Donc aujourd'hui, je vais vous encourager à témoigner la gloire de Dieu lorsque vous vivez des percées dans votre vie. En fait, si vous êtes en vie aujourd'hui, ça veut dire que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et quand il fait des choses, il sera ordinaire, mais c'est bien de le dire, c'est bien de témoigner au monde entier et de partager en fait ce que Dieu a fait pour vous. Alors témoigner, c'est quoi ? Témoigner, c'est tout simplement dire, c'est attester, c'est certifier une chose qu'on a vécue en fait. Une chose que Dieu a fait dans votre vie. Et pourquoi est-ce que c'est important de témoigner ? On va voir aujourd'hui que lorsqu'on témoigne, il se passe des choses puissantes en fait. Lorsque vous témoignez, vous êtes en train de dire ce que vous avez vécu d'extraordinaire avec Dieu dans votre vie. Vous êtes en train de dire ce que Dieu a orchestré pour vous dans votre vie. Et lorsque vous parlez ainsi de la bonté de Dieu pour vous, en fait, vous êtes en train de rendre gloire à Dieu. Vous êtes tout simplement en train de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Et alors qu'on fait ça, mais la Bible nous dit dans le psaume 22 que Dieu siège, donc il habite, au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc en témoignant, en fait, vous êtes en train de créer une atmosphère propice pour le règne de Dieu. Dieu vient, il habite, il siège. Vous êtes en train de créer cette atmosphère de sa présence. Et c'est une atmosphère en fait qui est ouverte à la manifestation de Dieu. Et c'est une atmosphère dans laquelle Dieu se plaît à se déployer tout simplement. Et en fait, généralement, dans cette atmosphère, la foi des personnes qui vous écoutent est en train d'être bâtie en fait. Elle est bâtie, c'est pour ça que dans certaines réunions, par exemple, vous allez voir, on va juste inviter les gens à venir témoigner, même lorsqu'on fait de l'évangélisation d'ailleurs. On va juste dire, apporte ton témoignage. Et là, alors que la personne est en train de parler, on voit d'autres personnes qui viennent pour donner leur vie à Jésus, pour accepter le Seigneur, juste sur la bâche d'un témoignage. C'est parce qu'il y a une atmosphère qui a été créée et cette atmosphère dégage, fait naître de la foi en fait, dans le cœur des gens qui écoutent. Et ces personnes peuvent ainsi être touchées par le Seigneur. Donc, on comprend que les témoignages sont vraiment puissants et c'est utile pour sauver des vies. Plusieurs personnes, comme on peut le remarquer dans notre société, sont vraiment sous l'emprise du malin. Ils sont sous l'emprise de Satan, de la grogue, de la pornographie, de la culpabilité, la dépression, des problèmes financiers. Ils sont harcelés par le malin en fait. Et lorsqu'on témoigne en fait, les personnes se disent, ah mais tiens, moi aussi j'ai un défi similaire. Si Dieu a pu le faire dans la vie de cette personne-là, alors Dieu pourra le faire aussi dans ma vie. C'est plus facile de s'identifier à quelqu'un qu'on connaît, un alter ego, plutôt que de s'identifier aux disciples, par exemple, dans la Bible, parce qu'on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12 au verset 11, qu'on a vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, du sang de Jésus, mais à cause aussi de la parole de notre témoignage en fait. C'est pour ça qu'on doit témoigner de la gloire de Dieu, parce qu'en témoignant, on est en train de donner des coups au diable. Il y a des personnes qui sont maintenues par Satan, mais alors que vous venez témoigner comme ça, ils comprennent que, ah mais tiens, Dieu l'a fait pour lui, Dieu peut aussi le faire dans ma vie, et ces jours-là sont brisés. Alors pour finir, on a vu que les disciples ont rendu témoignage de Jésus-Christ et leur témoignage parle encore jusqu'à aujourd'hui. Et parce qu'ils ont pu rendre ce témoignage, aujourd'hui il y a des vies qui sont sauvées, nous-mêmes on a été sauvés, et leur témoignage a encore la capacité de toucher les personnes qui ne sont même pas encore sauvées aujourd'hui. Alors qu'on choisit de témoigner, on ne sait pas toujours de prime abord comme ça où ça va aller. Peut-être les disciples ne savaient pas non plus que leur témoignage allait parcourir la terre, mais ils ont juste choisi de témoigner. Et aujourd'hui encore, il y a des bénéfices du témoignage des disciples qu'on vit et qu'on voit dans la vie des personnes. Donc pour vous aussi, c'est possible de le vivre. N'hésitez pas à parler, à raconter votre témoignage, parce que vous ne savez même pas où Dieu va amener ce témoignage-là, et vous ne savez pas tout ce que ça peut produire dans la vie de quelqu'un, mais comme on l'a vu, ça produit des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui, témoignons et témoignons en grand nombre, témoignons à tout le monde selon ce que Dieu nous met à cœur. Alléluia ! Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.